– Ça fait près de 30 ans, en gros, que je fais le tour du monde, donc que je fais des reportages dans le monde entier, et sur des sujets extraordinairement variés, ça peut aller vraiment d'une question politique à une question culturelle, ça peut être un papier sociologique, enfin j'ai vraiment fait de tout. Et je me suis un jour demandé, pourquoi, quand je repensais à mes 25 ou 30 années de reportages, pourquoi j'en avais quelques-uns en tête, pourquoi j'avais oublié beaucoup de choses, et pourquoi certains m'obsédaient au point de m'avoir marqué. Et à partir de cette idée, j'ai commencé à les analyser, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils avaient tous un lien. Ces reportages qui me restent comme ça, ils ont un lien, c'est qu'ils parlent tous de gens qui ont été humiliés, brisés, fracassés par des dictatures, des catastrophes naturelles, parfois mais des catastrophes chimiques, etc. Et à ce moment-là, ça a commencé à m'intriguer. Et c'est là qu'un jour, je suis parti au Vietnam, j'étais très fatigué, je me suis endormi, j'ai dormi 14 heures, ça ne m'arrive jamais, moi je suis quelqu'un qui dort peu. Au réveil, je savais exactement quel livre j'allais écrire. Je voulais écrire l'histoire qui est la suivante, l'histoire d'un journaliste, moi en fait, qui s'aperçoit un jour que les reportages pour lesquels il a eu plutôt du succès, qu'ont bien marché, en fait, peut-être qu'il a projeté sa propre histoire sur tout le monde. Parce que je me suis rendu compte que cette histoire d'humiliation, de gens brisés, je la partageais pour des histoires de famille. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, ça se trouve, je me suis gouré sur tout, ça se trouve tout ce que j'ai écrit dans mon journal depuis 30 ans, c'est n'importe quoi. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai projeté sur ces gens quelque chose qui n'était pas eux. Et donc, je me suis mis à écrire cette histoire, qui est l'histoire d'un journaliste qui s'aperçoit que peut-être il a été dans l'imposture totale. Là où l'histoire est vraiment rouée, je dirais, dans un certain sens, c'est que le livre, en fait, c'est un portrait du monde qui peut, petit à petit, devient le portrait d'un être, d'un être humain. Donc, en fait, le livre, on peut le lire presque comme une série de nouvelles. On peut très bien le lire comme une série d'histoires qui se déroulent dans la mafia en Sicile, avec un spécialiste de la mafia à New York, avec des gens qui combattent, ou qui sont combattus par les Farc en Colombie, des gens qui ont été humiliés, jetés en prison par Ceausescu. Tout ça, c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire que j'ai vraiment collectée, ramenée de partout. Donc, on peut lire ça comme des histoires, comme des nouvelles, disons. Mais peu à peu, on s'aperçoit qu'au fil des nouvelles, le journaliste que j'ai été, en vérité, apparaît peu à peu. Et donc, en fait, la construction du livre est très étrange parce qu'elle est retournée. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, je vais donner la parole à tous ces gens dont j'ai tiré le portrait. Je vais faire comme si c'était eux qui allaient parler. Mais je ne suis pas complètement dupe de la chose parce que je m'aperçois très bien qu'en leur redonnant la parole, peut-être que je les trompe à nouveau. Parce que peut-être que ce n'est pas ça qu'ils diraient encore. Donc, il y a une espèce d'abîme comme ça. Mais en fait, la question quand même du livre, c'est celle-là. C'est qu'est-ce que c'est que le témoignage ? Qu'est-ce que c'est, en fait, que la souffrance ? Parce que l'idée, ce que je me dis au fond, c'est que nous, journalistes, quand on arrive sur un terrain, et j'ai fait des terrains de toutes sortes, j'ai fait beaucoup, comme tout le monde, j'ai fait des lieux de guerre, mais je ne suis pas un photographe, je ne suis pas un lapsus, mais je ne suis pas un reporter de guerre. Par contre, je suis un reporter qui a beaucoup aimé les lieux de tension. Je passais un an dans l'antimafia, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Donc, j'aime bien les endroits où les gens se parlent encore, mais où ça peut éclater à tout moment. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais en moi cette chose. J'avais en moi cette perception d'une violence qui est sous-jacente à tout. Et ce qui m'intéresse, en vérité, c'est ce que j'ai tenté de faire passer dans le livre, c'est que, ce que j'ai essayé de faire passer, c'est que, dans les situations même les plus terribles, les plus tragiques, les gens, ils ont quand même une force en eux qui est assez subjugante. Mais je dis ça parce que, quand j'ai quelqu'un en face de moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement qui j'ai en face de moi. Ce n'est pas ce qu'il va me dire. Bien sûr que ça m'intéresse, je l'écoute, je raconte ce qui se passe autour. Mais ce qui m'intéresse, c'est les morts qu'il a en lui. C'est-à-dire, ce qu'il ne me montre pas, ce que je ne vois pas, mais c'est ça qui est sa personnalité. Parce que je suis persuadé qu'on a tous ça en nous. Et donc, le livre, c'est un peu… Quelqu'un m'a dit une chose qui m'avait assez bouleversé, il m'a dit, ton livre, en fait, c'est un recueil, c'est vrai que c'est un recueil d'histoire, mais que ça peut s'entendre comme un recueillement. Je dirais que, dans un sens, il y a dans ce livre presque une messe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, même moi qui suis très athée, il y a quelque chose quand même de la messe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la révélation, je dirais, dans un certain sens, de plusieurs idées. D'abord, quelqu'un m'a dit la révélation de la vulnérabilité des parents, et je crois que c'est vrai. Ce qui m'a le plus frappé dans les histoires que je raconte, qu'elles soient en Russie, en Roumanie, en Colombie, c'est combien, je pense, que la pire des choses, c'est d'humilier des gens devant leurs enfants. Et vraiment, ça, je pense que c'est perceptible dans tout ce qu'il racontait dans le livre. Et en même temps, je me dis que quand je perçois ça chez les gens, je leur projette sur eux beaucoup de malheur et beaucoup de noirceur et qu'ils ne sont pas que ça. Et que donc, en vérité, quand on tire les gens vers du pathos et qu'on fait un article qui bouleverse tout le monde, en vérité, peut-être quand même, on trahit aussi les gens parce qu'ils ne sont pas que du malheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada